Hey, salut les nobis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Où sommes-nous ? Nous ne sommes pas chez moi, nous ne sommes pas dans mon studio habituel. Nous sommes dans un bar qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Vous avez fermé vos gueules ? Qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce soir. Ce bar s'appelle Le Décalé, c'est au Ravre. Ce soir, on joue numéro 2. Ce soir, le principe est très simple. Nous avons deux équipes qui vont être tir au sort juste après. Trois jeux de société que j'ai choisis pour jouer en équipe, une équipe contre l'autre. Le premier jeu de la soirée est très simple. Sauver le pingouin va vous demander de retirer des blocs de glace bleu ou blanc sans jamais faire tomber le pingouin. Celui qui fait tomber le pingouin a perdu et son adversaire remporte le point. Objection ! Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui-là. Silence où je peux éjaculer la salle. Trois ans les plus seuls qui perdent, je crois que... C'est parti. Avant, il va falloir vous présenter Cédric. Greg. C'est parti, c'est la lutte. Qui sera dans l'équipe 1 ? Qui sera dans l'équipe 2 ? On tourne ce magnifique petit outil. C'est quoi ? En blanc. C'est blanc, oui. Non, c'est bleu, mais attendez, c'est vrai. T'es chaud toi ! Moi, je n'ai pas envie de ça dure 4 heures. Ça se précise. Ouf ! Ça a été bon. C'est quoi ? Il a pris ce moment-là déjà ? En fait, c'est contre-exprès je pense. Il doit diffuser tout le match. C'est chaud, c'est super. Un partout. J'aimerais bien qu'on ait... La concentration est... Ça s'en compte. Ça fait un partout, c'est ça ? Pour venir dans le petit quart d'heure. Petite heure. Voilà, ça c'est beau. Comment ça tient, je ne sais pas. Ça tient, il y a 5 trucs. C'est la magie. Je ne sais pas, je vais essayer celui-là. Et voilà. À peine j'ai touché le machin, il était marrant. C'est beau. Merde. C'était chaud. Le deuxième jeu de la soirée est un peu plus technique. Il s'agit un peu à la manière d'une bataille navale de détruire le sous-marin de son adversaire en coopération. Chaque équipe contrôle un membre d'équipage. Le capitaine qui fait avancer le sous-marin et qui va déclencher des actions. Le second qui va préparer les torpilles, sonars ou autres mines. L'ingénieur qui va réparer le navire. Et enfin, un rôle très important, l'opérateur radio qui va devoir écouter les actions de l'adversaire pour en déduire sa position. Est-ce que tu peux faire voir la caméra où est-ce qu'on démarre Cédric sans que Greg regarde parce que c'est un cheater ? Je m'en fous, je le saurais. Tu démarres là ? Ouais. Ok. Cheater, arrête de cheater. Cap au Nord. Cap au Nord. Alors, Nord, Nord, Nord. Merde, ça marche bon ça. Cap au Nord. Il est parti au Nord. C'est un choix très judicieux mon capitaine. Ça suce un peu. Messieurs, j'ai été fier de vous servir. Et moi j'ai été fier de vous servir mon capitaine. Stop. On lance un drone. Ils lancent un méga drone. Êtes-vous dans le secteur de vous ? J'ai trouvé leur position mon capitaine. Oh ! Ah non, ils se foutent. Prêtez-moi. Donc là, c'est vrai que comment tu le sens là à peu près ? Moi je suis serein. Moi, comme tout bon capitaine, j'ai sauté du navire et je suis parti à la nage vers l'île la plus proche. Ok, je sais quel il sait mon capitaine. Mais qu'est-ce qui se suce celui-là ? Tu peux dire stop juste après. S'ils lancent une torpille, c'est qu'ils sont à portée. Ça va dépendre. S'ils lancent une torpille, c'est qu'ils sont à portée. Donc ça veut dire que s'ils sont à portée, c'est qu'ils se sont rapprochés de nous. Monte Fabien. Ils sont censés tout ? On lance une torpille en E3. Ils se sont rapprochés de nous. E3. Attends, est-ce que tu peux répéter devant la caméra ce que tu fais ? On lance une torpille en E3. Tu lances une torpille en E3. Capitaine, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Il semblerait que nous sommes en E3. On est en E3. On a vu pour un E3, vous nous avez quitté. Votre capitaine, c'est le meilleur. GG, mon capitaine. Vous êtes le meilleur, mon capitaine. Vous êtes vraiment un miracle de la nature. Vous nous avez défoncés. On n'a plus servi. Bravo à vous. Ça fait 2-0. Super, nous sommes à 2-0. Enfin, à 0-2. Donc l'équipe de Cédric est à 0. Ça se passe plutôt mal, on va dire. L'équipe de Greg est à 2, ils sont bien partis. On va jouer un peu pour du beurre, parce qu'on a perdu, je le dis direct. Mais on va jouer pour l'honneur, on va se battre jusqu'au bout pour essayer d'accrocher ce premier point pour nous. Avant ce troisième jeu, je vous propose une interview. C'est l'interview d'Alexis, l'un des propriétaires de l'établissement, le décalé au Havre, qui va répondre à quelques questions sur son métier, sur son bar à jeu et tout un tas de sujets autour du jeu de société. C'est parti ! Nous sommes donc avec Alexis. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes combien, du coup, dans ce bar ? Alors, on est 3 à voir le décalé. Oui. On est 2 à bosser à temps plein ici, avec un employé aussi, qui s'appelle Vincent. Tout Vincent. Très bien. Où est le décalé ? Donc, c'est 27 rue Thurenne. C'est près du conservatoire, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est entre la fac et la gare. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au décalé ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Est-ce qu'on peut juste venir boire un coup ? Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui sont intéressantes ici ? On peut venir juste boire un coup. Donc, là, c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de jeux de société. On va y venir tout de suite. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, c'est un endroit où on peut venir boire un coup et jouer. On n'est pas obligé de jouer. Voilà, la seule règle au décalé, c'est qu'il faut passer du bon temps. Après, on fait ça comme on veut. Tant qu'on prend une consommation pour respecter le lieu. Après, c'est clair. On a un espace boutique qui devient carrément une vraie boutique. On a commencé timidement. Et là, on peut dire qu'on peut parler de boutique. On a quasiment toutes les références. Donc, on propose à nos clients d'acheter les jeux. Si jamais ils les ont testés et que ça leur a plu, de les acheter. Et il faut savoir qu'on fait un happy hour. Donc, avant 19h, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique. Donc, voilà, c'est le petit plus par rapport aux autres boutiques. Qu'est-ce qui fait que selon toi, aujourd'hui, ça devient la mode ? Ça revient la mode ou ça devient la mode ? Je pense qu'il y a un besoin de se rassembler, en fait. Que les gens se rendent compte que le jeu de société, ce n'est pas juste réservé aux enfants. Parce qu'avant, c'était très ciblé enfant. Et les gens se rendent compte que la production suit vraiment l'évolution de ces gens-là qui ont commencé à jouer enfant et qui grandissent et qui ont besoin de jouer avec du matériel, de toucher des choses, pas du jeu vidéo. Et du coup, il y a un retour comme ça de ces jeux-là. Et puis, en plus, les auteurs sont de plus en plus prolifiques, proposent des jeux de plus en plus intéressants. Et on est vraiment maintenant loin du jeu de loi ou du jeu où on lance un dé et on avance sur son truc. Et vraiment, de tout, je pense que vous l'avez vu ce soir et sur la chaîne en général, je pense. Alors, au début, on pensait vraiment que ce serait plutôt de l'étudiant, surtout une autre situation, on est à côté de la PAC. Finalement, on se rend compte que c'est ultra ouvert. Mais vraiment ultra ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre en particulier, il n'y a pas un âge en particulier, il n'y a pas une profession en particulier. C'est vraiment très, très mixte. On observe, en tout cas sur la page Facebook, qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Ah, carrément ! En vrai, ça dépend vraiment des moments, mais il y a beaucoup de fois où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais ça ne joue pas quand même. Alors, si demain, le décalé est ouvert juste pour toi, tu aurais envie d'inviter le groupe d'amis que tu veux, et tu dois choisir seulement trois jeux à jouer avec tes potes. Alors, on va commencer. Moi, j'aime bien commencer par des grosses choses. On va faire directement un gros jeu. Je vais me faire un Ion Zen, un jeu de deck building. Il faut taper du gros monstre. C'est coopératif. C'est un jeu que j'aime bien, assez complexe. Ensuite, on va détendre un peu l'atmosphère. On va se faire un Stay Cool jeu d'ambiance. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé. Super jeu d'ambiance, de mots à la con. Ça détend l'atmosphère. Et on va finir sur un petit Wingspan, sélectionné pour le meilleur jeu de l'année qui va bientôt savoir s'il y a gagné ou pas. Jeu de réflexion, mais assez léger, dans le monde de l'ornithologie, avec un matériel superbe. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le tester. On vous met cette liste en description. Je vais m'amuser à retrouver tous les jeux. Il y en a certains où Stay Cool, je connais, etc. Mais d'autres, je ne connais pas. Et ça vous permettra d'avoir les conseils d'Alexis du Décalé pour vous. Merci Alexis. Je tiens à rappeler qu'il nous accueille gentiment. Vous avez accepté en deux secondes. Oui, super, ça nous intéresse. Et ça nous permet d'avoir ce lieu plutôt sympathique pour faire nos joyeux jeux de société ensemble. Et puis merci à toi de faire aussi cette vitrine au Décalé, parce que ça va faire une faute vidéo. Vous faites du jeu de société, ça fait partie de la chaîne. Merci à toi Alexis. Merci à toi. Dernier jeu coopératif de la soirée, Magic Maze. Une équipe contrôle quatre aventuriers bloqués dans un centre commercial. Le mage, le barbare, l'archer et le guerrier. Ces aventuriers vont devoir récupérer leurs armes et explorer le donjon avant de s'en échapper au plus vite. Les joueurs n'ont qu'une seule direction disponible et parfois un pouvoir. Prendre un escalator ou utiliser un portail par exemple. Il va donc falloir se coordonner pour avancer dans le centre commercial. Le guerrier donc avec son épée, le mage avec sa potion, le barbare avec sa hache et enfin l'arc avec son... Narc. Son arc. En plus t'as dit l'arc avec son arc. L'archer avec son arc. C'est ce que j'ai dit ? Non t'as dit l'arc. Alors l'archer avec son... C'est encore mieux. C'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle. Tu vois moi je fais des trucs encore plus drôle. Hé c'est bon. Ah oui j'oubliais, il est interdit de parler. Le seul moyen de communiquer avec les autres c'est un petit pion rouge que l'on peut poser devant son pote qui doit faire absolument une action. C'est Alexandre qui a quelque chose à faire. Qu'est-ce que t'as à faire Alexandre ? Oui. Faire sortir les autres. Allez ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Allez 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 les gars. Attention le timer. Cédric le timer. Attention. Attention. Oh oui. Combien le timer ? 8 minutes 13. 8 minutes 13 secondes. Oh pardon je vais tomber le verre et il est là. Toi je ne veux plus rien. Ok. Non tu parles. Faut pas que tu parles. Non non non. Attention ça chie. Oui oui oui. Super. Moi je suis qui ? Moi je vais là. Si on commence à jouer les 10 secondes. 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 Je vais le faire. AHH. AHHHH. P*****. Pardon. J****. Vite , vite, vite, vite. Oh yes. 5 minutes 30. 5 minutes 30 mais on a pris un bonus qui nous fait 5 minutes, ils avaient fait 8 minutes je crois qu'on peut s'applaudir allègrement nous venons de leur mettre une misère et je l'annonce ce jeu valait 3 points nous remportons le petit cadeau, le petit cadeau de la maison on est d'accord il n'y a que les gagnants qui vont vraiment prendre à l'épisode, 2 parts pour les gagnants ils sont bien frais là, ils ont été frappés donc moi je considérais les voir les plus vite possible on va craquer aux décalés, merci à l'épisode, on croise pas sinon c'est 7 ans de malheur Abonnez-vous à la chaîne alors c'est donc du 90 degrés grâce à Alexis qui nous offre ça même alors qu'on a perdu nous l'a offert quand même, c'est quand même cool, c'est parti Oh il a le t-shirt du Havre, le mec il a le t-shirt LH, l'équipe qui a perdu, l'équipe qui a perdu c'était donc le capitaine qui va remettre à tous les membres, ce n'est pas des préservatifs le lot du perdant, enfin des perdants, le stylo en plastique, le plus important c'est d'avoir participé le capitaine va ouvrir en premier et c'est le mug, salut les noobs, le mug salut les noobs moi ça m'émeut, pour ceux qui ont gagné et là on sent le somme dans Cédric qui aurait voulu un mug pour boire son chocolat pour son café merci salut les noobs tu veux j'échange mon mug pour ton stylo ? non je décompte c'est très loin 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 non c'est au début ça c'est la fin je voudrais remercier ceux qui sont venus aujourd'hui avec moi pour cette vidéo Greg, Fabien, Gauthier, Delphine qui ne s'est pas présenté tout à l'heure au début Cédric qui est là, Alexandre et Jérôme et bien sûr l'autre Jérôme et moi vous me connaissez déjà merci à vous parce que sans vous il n'y avait pas de vidéo merci au Décalé, Alexis et d'autres c'était tout pour nous la mezzanine était complètement nickel il a fait un petit peu chaud sans la mezzanine on rappelle en ce moment la calicule au niveau douche il va falloir qu'on fasse quelque chose venez au Décalé, au Havre vous avez toutes les infos dans la description merci à vous salut les noobs et les noobs salut les noobs et les noobs et les noobs